Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour suivre avec beaucoup de plaisir encore une fois Live N2 sur Foxport Foot National, cette émission qui succède à celle de mardi, Ripley N2, présentée par le brillant Florian Cermez. Merci encore d'être avec nous. Le talent, vous le savez, c'est le début de cette émission du vendredi. Nous avons choisi l'Ausserrois Ryan Lutin qui a déjà, à 19 ans à peine, pas mal roulé sa bosse, déjà quelques semaines, quelques mois même à Reims, où il a été découvert, vainqueur de la Danone Cup, meilleur joueur en tous les cas il y a presque 10 ans, international comorien des U20. C'est un joueur qui a énormément de talent, un gros potentiel avec beaucoup de fluidité dans son jeu, de l'efficacité aussi bien sûr, un milieu de terrain à surveiller de très très près. Le talent de la semaine, c'est Ryan Lutin d'Ausserre. L'affiche que nous avons choisie aujourd'hui, je vous le disais, on parle beaucoup, c'est vrai, du haut de tableau, il y a tellement de choses à dire et tellement de clubs qui sont susceptibles de monter ou d'accrocher le leader. Mais il faut aussi s'intéresser, c'est normal, à la vie des clubs qui luttent pour le maintien. Et c'est le cas de Plabenek. Plabenek qui est un club aussi, le nom sonne toujours bien, sonne toujours exploit, sonne toujours formation, sonne toujours fidélité. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui le capitaine du club, Steven Coat. Bonjour Steven. Bonjour Denis, merci de m'accueillir. C'est normal. Donc Plabenek qui va se rendre à Grandville. 21 points pour Plabenek, 24 pour Grandville. On ne fait pas un dessin à Plabenek, premier non-relégable. C'est un match très très important en cas de victoire pour recoller et sortir de cette zone de relégation. C'est le match à ne pas manquer, Steven. Alors oui, c'est un match important, mais après, il ne faut pas non plus focaliser que sur ce match-là. Il reste encore 7 matchs d'ici la fin de saison. Il y a 10 matchs de ça, on se disait que chaque match était une finale. Pour l'instant, on les a bien abordés, les 3 premiers matchs. On prend match après match. Tous les points récoltés sont bénéfiques pour nous. Maintenant, ce n'est pas non plus un match ultra décisif. Il y aura encore des matchs derrière, mais évidemment que le vainqueur de ce match-là va prendre une option pour se donner au moins un bon bord d'air. On sent Steven dans votre analyse, dans votre voile, la lucidité bien sûr, mais pas mal de sérénité. C'est ce que vous dégagez aussi auprès des autres joueurs. C'est important en tant que capitaine de dégager ça pour justement avoir une sorte de certitude par rapport à l'avenir plutôt que de l'inquiétude ? C'est notre rôle en tant que plus anciens. On a vécu pas mal d'années dans ce championnat-là. On a eu des années qui ont très bien marché, d'autres années plus dures. Jouer des montées ou des descentes, c'est le lot d'un sportif. Donc nous, on doit apporter notre expérience aux plus jeunes. Et dans ces moments-là, effectivement, il faut garder ses nerfs, avoir un maximum de sérénité. Du coup, ça se propage dans l'effectif. Les résultats du moment font qu'on a un peu plus d'espoir. Donc naturellement, tout le monde est un petit peu plus serein. Donc je pense que nous, il faut continuer de cette manière-là. Et on aura, j'espère, de belles surprises. Vous êtes maintenant au club depuis quand même de nombreuses années. C'est un club, je le disais en préambule, c'est un club qui sonne bon l'exploit, notamment en coupe. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image que vous avez ? Vous dégagez une image très positive. Un plat Bénex a toujours été une image très positive. C'est important aussi, ça, non ? Complètement. C'est vrai que Plat Bénex, sur l'ensemble de la France, est connu par ses exploits depuis de nombreuses années, au début des années 2000, voire un petit peu avant, en jouant les Girondins de Bordeaux, une génération que moi, je n'ai pas connue. Mais à partir de 2000, c'est vrai que les exploits en Coupe de France se sont répétés. Quelques clubs de Ligue 1 sont venus jusqu'à Plat Bénex et sont partis avec une défaite. Donc on s'est fait connaître de cette manière-là. Et si, dans la perte actuelle, ça peut donner un peu plus de force aux joueurs, à l'ensemble du club, et pourquoi pas faire un petit peu peur aux adversaires. Nous, on va s'en servir et on va espérer que ça bascule de bons côtés. Ça reste un vivier, Plat Bénex, bien sûr à la Bretagne en général, mais c'est vrai que Plat Bénex a été toujours un petit peu montré par les exploits, on l'a dit, mais aussi par des jeunes joueurs qui arrivent à sortir de ce club et éventuellement s'épanouir ailleurs. Si vous voulez, le club axe énormément sur la formation des jeunes. Pour quelle raison ? C'est que Plat Bénex n'est pas aussi solide financièrement que d'autres concurrents. Donc il a fallu trouver d'autres armes. Notre arme première, c'est de former un maximum de jeunes pour les enner en équipe première. C'est pour ça que dans l'effectif, depuis 3, 4, 5 ans, on retrouve beaucoup de jeunes formés au club. Et effectivement, Plat Bénex est connu pour sa formation. Quand on est à Plat Bénex, capitaine, est-ce qu'on n'a pas des envies aussi, puisque le club quand même perdure depuis longtemps, vous l'avez dit, dans cette division, on n'a pas des envies de voir ailleurs, d'aller chercher le bonheur dans un autre club, peut-être même dans la même division, mais chez un club plus ambitieux, parce qu'on sait que Plat Bénex, comme vous l'avez dit aussi, n'a pas forcément les moyens d'aller plus haut. Vous, votre envie, c'est d'aller plus haut, c'est de rester, j'allais dire, dans un confort, c'est pas presque insolent, mais c'est pas un confort, mais je veux dire, dans un cadre de vie qui vous convient ? Vous savez, moi, maintenant, j'ai 34 ans, donc il est fort probable que je termine ma carrière à Plat Bénex, ou dans le secteur plat bénécois. Par le passé, je me suis forcément posé ces questions-là, et les jeunes joueurs de notre effectif doivent se poser ces questions-là. Est-ce que c'est le moment pour certains de basculer plus haut, de basculer dans un club qui a plus d'ambition ? Toujours est-il que les joueurs qui sont à Plat Bénex sont très heureux d'y être. Le projet sportif est intéressant, est ambitieux à notre échelle. Maintenant, si d'autres joueurs, par leur performance, par les résultats qu'on obtient, sont contactés par des clubs plus importants, ils seront assez tôt d'étudier cette situation en fonction de leurs aspirations à ce moment-là. Après, de mon côté, c'était un choix aussi de m'installer sur Plat Bénex et de jouer la stabilité, étant donné que je ne suis pas sous contrat fédéral ou professionnel. Pour la plupart des joueurs, on a un métier à côté. Donc Plat Bénex était la solution pour faire le travail en journée et puis l'entraînement le soir pour ensuite être compétitif le week-end sous les couleurs de Plat Bénex. Justement, vous évoquiez votre âge, 34 ans. Vous côtoyez des jeunes joueurs, vous l'avez dit aussi. Quel est le conseil d'un sage comme vous par rapport à la jeune génération qui, on le sait, a changé dans toute la société, pas seulement en football, mais a changé aussi en football ? On fait un bon match, on a l'impression qu'on va être repéré par une grosse écurie et franchir encore un palier, etc. Est-ce que vous calmez des ardeurs ? Est-ce que vous les motivez ? Est-ce que vous vous occupez un peu plus des jeunes ? Quel est votre rôle de capitaine ? Vous l'étendez justement à un rôle plus éducatif ou vous restez un peu juste sur la zone de terrain ? Non, il y a un rôle un peu éducatif par les discussions qu'on peut avoir dans le quart, en retour des matchs, ou dans les vestiaires tout simplement, ou lorsqu'on va boire un café avec certains partenaires. Une saison, c'est très long. Une carrière, c'est long aussi. Il faut la construire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la nouvelle génération. Avec les réseaux sociaux, avec les contacts des agents, avec les différents contacts qu'ils peuvent avoir dans une année, peuvent parfois un petit peu s'enflammer. Or, nous qui avons un petit peu plus de bouteilles, on doit dire, voilà les gars, on calme. On va déjà se concentrer sur les objectifs collectifs. Si ces objectifs collectifs fonctionnent, naturellement, les objectifs individuels de chacun fonctionneront également. Et chacun pourra, en fin de saison, prendre la direction qu'il souhaite. Mais il est vrai que, parfois, il faut avoir cette discussion-là avec les plus jeunes pour rester calme, serein, et focus sur les objectifs collectifs. Merci, Steven Coat, d'avoir été avec nous. Capitaine de Plabenek, on rappelle votre rendez-vous. Grandville-Plabenek. Et puis, on va finir sur une note un petit peu triste du côté de Plabenek, puisque Jacques Bossard, ancien gardien de but du club, bénévole également en tant qu'éducateur et dirigeant, est décédé à l'âge de 65 ans il y a quelques jours. Merci en tous les cas, Steven Coat, d'avoir été avec nous. Très bon match, bonne continuation. Et puis, on surveille évidemment, on espère en tous les cas, votre sauvetage en National 2. Merci, Denis. À bientôt. À bientôt, merci. La tension monte, vous l'avez constaté avec notre invité Steven Coat pour cette affiche Plabenek-Grandville. La tension monte dans le bas de tableau, mais aussi dans le haut de tableau, bien sûr. On en a l'habitude sur Fuxport et Live N2 dans cette émission pour le foot national. Regardez ce qui va se passer. On va détailler un petit peu plus que d'habitude peut-être les groupes et les matchs qui vont se dérouler à partir de ce soir. Regardez, groupe A d'abord, Versailles qui va jouer à Rouen, ce sera dès ce soir. Il y aura Chartres-Lorient. Les deux équipes sont séparées uniquement par deux points. Les Voltigeurs contre Blois. Alors Blois va se séparer de son entraîneur Loïc Lambert. Loïc Lambert nous avait dit, d'ailleurs, il était invité ici sur Fuxport, foot national Live N2 il y a quelques semaines. Il nous avait dit qu'après cinq ans, effectivement, il y avait une petite usure et surtout qu'il avait passé son brevet, son DEPF pour entraîner peut-être à un niveau supérieur. En tous les cas, il peut entraîner en national, en ligue 1, peut-être une sélection aussi, c'est son vœu. En tous les cas, Loïc Lambert partira en très bon terme avec les dirigeants de Blois. Ce sont eux qui avaient été le chercher lorsqu'il était au chômage. Remerciement évidemment pour l'ancien milieu de terrain toujours très classe. Loïc Lambert qui quittera ses fonctions à Blois en fin de saison. C'est à noter parce que ce n'est pas évident peut-être de partir comme ça et de concerner des joueurs qui sont encore dans une certaine mesure doivent faire honneur à leur maillot et à leur couleur. Donc Voltigeur au Blois, c'est une des affiches de cette journée avec le départ acté de Loïc Lambert, l'entraîneur. Il y aura Poissy en avant Guingamp, Romorantin, Saint-Malo, Romorantin 21 points, Saint-Malo 26, Vannes Saint-Privé et puis Vitré contre Caen. Vitré-Lanterne-Rouge à 4 points de Grandville. C'est la dernière chance peut-être pour les joueurs de Vitré en l'emportant sur Caen de s'accrocher un petit peu et de rester en National 2. Voilà pour le groupe A. Pour le groupe B, l'entente reçoit Beauvais. Il y aura ce derby entre Bobigny et Paris 13, une équipe de Paris 13 toujours difficile à manier. Et puis Fleury qui a un bon challenge à faire contre le stade de Reims. Également Saint-Quentin-Aguenot avec deux équipes qui sont séparées uniquement par un point. Aguenot, on a 29-51-30. Victoire obligatoire ce soir pour Schiltigheim face à Ipinal. Schiltigheim doit l'emporter pour sortir enfin de cette zone rouge. C'est une équipe qui piétine un petit peu en ce moment qui n'arrive pas à faire la différence pour s'en sortir. L'US Saint-Mor contre Saint-Geneviève, FCMS Belfort et Lens-Auxerre fermeront cette journée de ce groupe B. Pour le groupe C, Martigues et Saint-Priest vont s'affronter. Rumilly contre Toulon, une équipe de Toulon qui a 27 points est en nette baisse avec des résultats un petit peu pénibles à ces dernières journées. Hier contre Aubagne, hier 30 points, Aubagne 33 points. Loan Cuiseau 33 va affronter Jurassut 32, match là aussi très serré. Grasse 38 contre une équipe de l'OM toujours Lanterne Rouge. Monaco face à Fréjus, Lyon-Marignane et puis Lyon-Laduchère face au Gaule FC. Leader avec 47 points, 6 points de plus que le deuxième. C'est donc une bonne équipe du Gaule FC qui est bien partie quand même pour réaliser un bel exploit. Attention à Lyon-Laduchère, c'est zéro victoire depuis le 11 février. C'est une victoire contre Toulon, une série terrible. Trois matchs nuls et deux défaites ont sanctionné le dernier parcours de Lyon-Laduchère. Donc match vraiment peut-être pas de la dernière chance mais en tous les cas ça y ressemble. Lyon-Laduchère qui est reléglable aujourd'hui. Pour le groupe D, Angoulême affronte Colomiers. Il y aura également Béziers-Montpellier et puis Le Puy-Bergerax-Trelissac contre Andrézieux qui a 41 points. Moulin-Chamalière qui a lieu ce soir. Bourges-Angers, Canet-Roussillon-Nantais et puis le Stade-Montois contre les Herbiers. C'est très simple. C'est la dernière chance pour le Stade-Montois. Déjà mathématiquement c'est quasiment cuit mais ce soir en cas de défaite, en cas de match nul, ça sera officiel. Le Stade-Montois sera relégué. Et voilà pour tout ce qui va se passer dans les quatre groupes de votre National 2 sur FUXSport, Live National et Foot National. Vous le savez, dans FUXSport, Foot National et dans cette émission Live N2, nous allons au contact des joueurs qui sont importants pour leur club et fidèles également et réguliers. C'est pour cette raison que nous avons invité Pierre Nouvel, le latéral, le défenseur d'Andrézieux. Bonjour Pierre. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Donc Andrézieux va jouer à Trélissac demain. Le Puy reçoit Bergerac, ça va être compliqué pour les Pono. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne dynamique ? Vous pensez que ce match peut être le tournant peut-être pour Andrézieux pour continuer justement à bonifier la bonne forme actuelle ? Non, c'est sûr. On a un gros match à faire contre Trélissac qui joue aussi avec un enjeu le maintien. Donc ça, ça va être des matchs très compliqués. Donc pour nous, c'est vrai qu'on a un mois d'avril qui va être costaud. On a quatre grands matchs pour essayer de recoller le haut du classement avec Angoulême et Bergerac. Donc voilà, on sait que aussi Bergerac a un grand match à faire au Puy. Donc voilà, nous on sait que chaque match il faut les gagner pour essayer de rattraper la tête. J'en parlais avec Clément Cabaton, votre coéquipier d'Andrézieux il y a quelques temps. On a l'impression que dans ce groupe tout paraissait jouer et que tout est relancé finalement un petit peu surtout en tête. Vous parliez de Trélissac c'est vrai qu'ils jouent le maintien mais ils ont quand même quatre points d'avance sur le premier non-relégable. Malgré tout, ça reste un gros match évidemment mais on a l'impression qu'il y a encore une potentialité que ça puisse totalement changer la physionomie de ce groupe. Vous êtes d'accord ? Bien sûr, c'est vrai qu'il passe un temps on voyait que Bergerac et Angoulême qui avaient pris un peu l'envol sur nous comme une équipe comme nous. Le Puy est peut-être aussi Moulin et Bourges mais c'est vrai qu'avec notre victoire contre Angoulême on est revenu à 2.2 donc ça a aussi un peu relancé un peu le championnat je dirais et puis mine de rien il reste encore sept matchs il me semble et voilà il faut que Bergerac ne fasse pas d'erreur parce que nous on sait que tous les matchs on va les jouer pour les gagner et la moindre erreur on sera juste derrière eux donc le championnat est loin d'être fini. Justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire c'est important aussi d'être celui qui chasse parce que d'être en tête longtemps on peut s'épuiser un petit peu il y a eu la Coupe de France qui est passée par là et quand on sent derrière beaucoup d'équipes qui veulent à tout prix refaire leur retard et qui ont la capacité à le faire c'est bien d'être dans votre peau finalement. C'est vrai qu'on a je dirais moins de pression qu'eux parce que nous on joue les matchs pour les gagner et on sait que la prochaine non-performance sera plus mais on a aussi une petite pression et on a envie de jouer le coup jusqu'au bout parce que c'est vrai que quand après tu fais un championnat où il n'y a pas d'enjeux ou autre chose comme ça mais la pression c'est vrai qu'elle est plus sur Bergerac que sur nous on n'a pas grand chose à perdre on va dire par rapport aux résultats. Individuellement vous êtes très régulier constamment dans l'équipe vous êtes un des cadres c'est comme ça qu'on peut vous présenter ? Oui c'est vrai c'est vrai que j'ai fait pratiquement tous les matchs donc c'est vrai que c'est super en plus on a vraiment un bon collectif on s'entend tous très bien donc c'est vrai que pour moi c'est glorifiant de jouer souvent dans cette équipe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre Nouvel défenseur d'Andrézieux vous allez jouer à Trélissac pendant que Le Puy accueille Bergerac on verra justement la semaine prochaine comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Merci à vous au revoir. On va continuer cette émission ou plutôt bientôt la terminer pas de but cette semaine choisi par vous les internautes tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de match donc évidemment on se régalera un petit peu plus avec de belles images et de beaux buts la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été avec nous sur Live N2 Fuxport et Foot National pour cette émission j'espère que vous avez apprécié on se retrouve bien sûr vendredi prochain mardi n'oubliez pas le rendez-vous Replay N2 avec Florian Cermes je crois qu'il aura comme invité notamment Loïc Lambert vous en parliez tout à l'heure l'entraîneur de Blois qui devra évidemment finir la saison mais qui ensuite ira sous d'autres cieux. Merci encore une fois à toutes et à tous très belle journée.